Bonjour mes histocurieuses et mes histocurieux, aujourd'hui nous revoilà sur Pompée, parler du château de l'épisode précédent. Plongeons-nous dans l'histoire fascinante des châteaux de Pompée et Froire, ces deux joyaux chargés de mystères et d'aventures, car même si ceux-là sont des ruines et qu'il n'y a plus rien, ils ont une histoire qui mérite d'être racontée. Commençons par le château de l'avant-garde de Pompée, éligé au début du XIVe siècle pour défendre les terres du comte de Barre, contre le duc de Lorraine. Au fil des siècles, il a vu son destin basculer. De résidence pour les proches des ducs de Lorraine a eu une place forte pendant les guerres de religion. Ce prison historique est la propriété d'un commune situé au lieu dit « de l'avant-garde ». En 1635, les armées françaises ont finalement démantelé le château. Au XIXe siècle, il a même failli disparaître sous une carrière de pierre, laissant derrière lui une falaise impressionnante de 20 mètres de haut. Heureusement, les vestiges du château ont été dégagées et préservées de 1981 à 1989. Maintenant, tournons notre regard vers le château de Foire. Situé sur la rive droite de la Moselle, son histoire remonte à la proto-histoire, mais son nom germanique n'est apparu que dans un document datant de 1262. Ce château a joué un rôle crucial dans la surveillance des frontières, protégeant le duché de Lorraine contre les menaces de l'évêche de Toules à l'ouest, du côté du bar au nord, et de l'évêche de Metz à l'est. Sa structure quadroculaire, flanquée de quatre tours circulaires aux angles, en fait un véritable avant-poste de Nancy, préoccupé principalement par la Défense. Il a également connu des évolutions au fil des siècles. Aujourd'hui, les vestiges du château de Foire nous racontent une histoire complexe, avec des éléments de construction du XIIIe siècle et des ajouts du XIVe et XVe siècle. Situé à 305 mètres d'altitude, ce château domine la région de 110 mètres et offre une vue imprenable sur la Moselle. Il en est un témoignage précieux de l'architecture médiévale et de l'histoire de la région. Que ce soit le château de l'avant-garde à Pompée ou le château de Foire, ces monuments nous invitent à plonger dans le néantre de l'histoire et à découvrir les secrets empris sur le ruine. J'espère que cette exploration historique vous a passionné autant qu'à moi. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes historiques. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Non Loin de Chez Toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501